Bonjour, je m'appelle Claudie Kofour et je suis psychosexologue à Lyon. Durant toute une vie, de nombreuses situations peuvent fragiliser la santé sexuelle d'un individu. Le stress, la fatigue, des modifications hormonales ou des modifications de vie, qui impactent fortement l'équilibre sexuel d'un couple. Parfois, l'épanouissement sexuel est entravé de manière très précoce par une éducation inappropriée, un système de pensée inadapté ou une situation vécue dans un contexte d'humiliation. Bien souvent, chez la femme, cela imprime des troubles du désir, des douleurs, voire même une incapacité à vivre le rapport sexuel. Chez l'homme, l'impuissance se manifeste plutôt par des troubles de l'érection, une difficulté à se contrôler ou au contraire à décharger, ou même un trouble du désir. Mon approche thérapeutique vise à rétablir la santé sexuelle en harmonisant son vécu dans ses dimensions psychiques, cognitives, émotionnelles, corporelles et bien sûr relationnelles. Qu'est-ce que cela signifie ? Quelques exemples pour mieux vous permettre de comprendre. À 43 ans, Pierre est abandonné par une femme qui l'aimait depuis 20 ans. S'il est parvenu à retrouver un équilibre psychique satisfaisant, il se plaint d'une incapacité à satisfaire sa nouvelle compagne. Chez lui, on sent bien qu'il y a une très vive émotion de colère et un ressenti d'impuissance. Le FT a permis à Pierre de travailler sur le plan émotionnel pour neutraliser les émotions responsables de ses défaillances. Après trois séances seulement, il a pu totalement se libérer de sa colère et il s'en est suivi immédiatement un réinvestissement de sa puissance masculine. Camille m'est envoyée par sa gynécologue. C'est une jeune maman d'une trentaine d'années qui a vécu depuis l'âge de 8 ans avec une mère seule qui n'a cessé de la mettre en garde contre les hommes et leur intérêt pour le sexe. Elle en parlait comme d'un acte bestial pour des femmes légères. Bien évidemment, Camille aime son mari. Pourtant, elle n'a pas de désir pour lui. Elle accepte le rapport sexuel par crainte de le perdre et elle se plaint de douleur à chaque fois. La prise en charge de cette jeune maman a consisté à travailler sur ses croyances tant au niveau conscient que sur le plan inconscient grâce à l'hypnose. Le FT lui a permis de se libérer de sa culpabilité et de la honte qu'elle éprouvait vis-à-vis de son conjoint. Elle a pu, par une approche corporelle, agir sur sa douleur lorsqu'elle a compris tous les automatismes mis en œuvre pour éviter le contact sexuel et progressivement, elle a su les remplacer par de nouveaux apprentissages. Je pourrais bien évidemment vous citer beaucoup d'exemples encore dans lesquels vous vous retrouverez certainement et qui vous montreraient que des solutions rapides existent, quel que soit votre cas. Sortez de votre isolement, car des solutions simples, rapides, efficaces existent pour vous libérer de vos problèmes sexuels. Appelez-moi au 06 60 57 46 28. Je suis à votre écoute.